C'est mon face-à-face avec celui qui est sapé comme jamais, celui qui rappe autant qu'il chante l'opéra, celui qui est né à Kinshasa au Congo en 1986, qui a tracé sa voix jusqu'au Stade de France devant 72 000 spectateurs, qui a séduit Sting avec sa voix signature, qui a vendu plus de 5 millions d'albums, qui a collaboré avec Sia, avec Pitbull. Il a créé son propre personnage, il a bâti une carrière plus grande que nature, mais moi ce qui m'impressionne le plus c'est sa profondeur, sa sensibilité et le regard hyper lucide qu'il porte sur le monde et sur son monde. Alors qu'il a lancé son nouvel album, le fléau, je rejoins nul autre que Gims à Paris. Salut Gims! Salut, salut! Merci beaucoup pour cette belle introduction. Ça me fait plaisir, c'est très senti, je pensais chacun de ces mots, mais c'est vrai que ce succès fou, ce parcours très impressionnant, est-ce que vous l'aviez vu venir parce que vous avez fait vraiment un long chemin entre votre enfance et le Stade de France, il y a un chemin complètement hallucinant. Est-ce que vous en rêviez de ce succès-là plus jeune, Gims? Honnêtement, je n'ai pas vu venir, j'en demandais pas autant comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui m'a surpris et qui me surprend toujours et voilà, je l'accepte, je vis avec, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour de la part des gens qui me découvrent, que je découvre aussi à travers des messages, à travers plein de choses, donc je vis un rêve, vraiment. Oui, et il faut quand même dire que vous aviez un héritage musical, il y a votre père musicien qu'on a vu aux côtés de Papa Wemba et votre frère maintenant fait carrière aussi, est-ce que cet héritage musical vous a justement donné un bagage, la force peut-être de vous lancer en musique? Bien sûr, bien sûr que ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, musicalement, je ne pars pas totalement de zéro. Non, bien sûr. J'avais les bases déjà de mon père et cette culture de rumba congolaise, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Oui, et le hip-hop qui est arrivé dans votre vie, on voit dans, il y a un documentaire sur votre parcours Gims qui est disponible en ce moment sur Netflix et on peut vous voir à vos tout débuts en train de faire ces compétitions de rap, ces battles et c'est vraiment très impressionnant, c'est de là que vous venez, c'est là que vous avez appris, j'imagine, à manier le mot comme arme aussi et comme exutoire. Bien sûr, c'est de là que je viens. Mon art prend racine dans le hip-hop pur et dur pour ensuite évoluer et se diversifier, se transformer un petit peu, bien sûr. Parce que vous avez, c'est ça, ce passé, on vous a connu dans le groupe Section d'Assaut et puis là, vous avez cette grande carrière aussi pop. On va écouter un extrait de la chanson Immortelle qui met la table sur ce nouvel album, qui présente un peu et qui vous fait retourner du côté du rap. On va écouter un extrait d'Immortelle. Oui. On cherche le bonheur mais sans jamais le vétrou. L'ennemi est dans la casserole en train de pur à feu doux. Je pense déjà à l'argent que je vais chez tout. On peut me faire chier que le poison est dans le gel doux. Je te parle d'écologie dans un V12. Je viens tout doux sans bouler comme le divorce. T'as fait la soirée, l'after, même le B4. Nous verrons tout tard qui est le plus fort. Je te suggère d'économiser tes forces. Ferme la porte car je passe par le Bifrost. Tous ces efforts pour te faire éliminer. Personne n'a marché sur le croissant lumineux. Le monde dans la main de quelques illuminés. Retiens bien le mot clé, c'est dominer. Aimer, détester comme Dominique. Un extrait de la pièce Immortelle qu'on retrouve sur le nouvel album de Gims. Et je suis toujours avec Gims de Paris. Gims, ce désir de retourner justement au rap sur ce nouvel album. Est-ce qu'il y avait un désir nostalgique, une envie de retourner à la tendre jeunesse? Ça venait d'où ce désir-là? Il y avait beaucoup de nostalgie, bien sûr. Beaucoup de nostalgie et surtout après le succès de mon album précédent, qui était très variété, très pop, etc. J'avais envie de renouer un peu, de revenir aux fondamentaux. Vraiment, c'était important pour moi. Et on le sent que, je ne sais pas, on dirait que ça ouvre des portes. D'ailleurs, dans le documentaire, on vous voit retourner dans votre quartier natal, le quartier Yolo à Kinshasa. Je me suis dit que ça aussi, ça a dû ouvrir beaucoup de portes, même au niveau créatif. Énormément. Énormément. Ça fait quelque chose de retourner chez les siens, de retourner à la source, se ressourcer justement. Ça fait énormément de choses, des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses qu'on vit, quoi. Ça m'a fait énormément de bien. Oui, et qui sont très émouvantes à vivre avec vous parce qu'on voit des images, par exemple, quand vous arrivez dans votre quartier, on vous voit sortir de la voiture, monter, parler aux gens et on voit le personnage Gims dans toute sa splendeur. Vous avez bâti ce personnage-là. Est-ce qu'il y a un énorme clash entre le Gims à la maison, Gandhi, et le Gims sur scène, le personnage public? Oui, il y a un énorme clash quand même. C'est deux personnages très différents. C'est deux personnages très différents, bien sûr. C'est pas la même vie, c'est pas les mêmes... c'est pas la même chose. Il n'y a pas ce masque-là, il n'y a pas ce côté qui est très... assez dark, j'ai envie de dire, qui sourit jamais. Le Gims à la maison est différent. Oui. Et là, justement, pour retourner à vos racines, on va écouter un extrait de la pièce YOLO. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écale à midi pétante. T'es malattre, mon sort nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoie et le pavé à la base. Je ne suis là que pour ma paye-moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'as nul en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. » Extrait de YOLO qu'on retrouve sur le nouvel album de Gims. On parlait du personnage public Gims. Et bien sûr, il y a ces fameuses lunettes soleil, les lunettes fumées qui vous cachent du public. Est-ce que ça vous permet justement de vous protéger? Bien sûr, bien sûr, énormément. Ça permet de me protéger énormément. On me reconnaît très peu sans les lunettes. Et aujourd'hui, en plus, avec les masques, les masques, etc., on me reconnaît encore moins. Bien là, vous avez un total anonymat avec le masque chirurgical et les lunettes fumées. Exactement, exactement. Donc oui, ça permet de faire la différence entre ces deux personnages-là. C'est mon bleu de travail, en fait. Je vais au boulot avec les lunettes. Et quand on enlève les lunettes, là, c'est la vie de famille qui peut recommencer ou avec les amis. Vous avez un énorme succès. J'en ai parlé en introduction, des millions de disques vendus. Vous avez parcouru le monde. Vous semblez très fière de ce succès-là. Vous le mettez de l'avant. Il y a des gens qui ont un rapport plus conflictuel des fois à l'argent, par exemple, ou aux démonstrations du succès. Vous, non. Pourquoi? Écoutez, parce que moi, j'ai connu la pauvreté extrême. Et aujourd'hui, je suis dans une position beaucoup plus confortable. Donc j'ai vu ces deux côtés-là. J'ai vu ces deux choses. J'ai vu ces deux côtés. Et mon argent, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va me changer. Ça va changer ma vie, mais ça ne va pas me changer moi. Parce que je suis, j'estime, être assis sur des bases solides. J'en ai beaucoup bavé. J'ai beaucoup souffert. Et je respecte l'argent. Je respecte ces choses-là parce que, voilà, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et je me considère comme un chanceux, comme quelqu'un qui a, voilà, j'ai bénéficié d'une grâce et j'essaie de le rendre comme je peux. J'essaie de rester humble et de rester vrai, quoi. Oui, on le sent ça. Et vous vouliez au départ faire, je crois, du dessin et vous rêviez d'habiter à Tokyo. Finalement, votre destin a été complètement différent. Mais qu'est-ce qu'il reste de ce Gims-là qui trippe sur le dessin et qui rêve justement de culture asiatique? Qu'est-ce qu'il reste de cet homme? Il reste encore un peu de ce Gims-là, bien sûr. Il reste encore un peu de ce Gims-là. J'ai fait une BD, d'ailleurs, avec mon jeune frère Darcy, où justement, j'ai pu retrouver ce Gims-là, dessinateur, etc. Donc, bien sûr, toujours, je suis toujours attiré par ça, par les mangas, par le Japon et tout. Et ça vous inspire encore aujourd'hui. Donc, c'est là en parallèle, en filigrane. Bien sûr. Oui. Exactement. Qu'est-ce que je vous souhaite pour cette année 2021, Gims? J'aimerais qu'on souhaite à tout le monde du courage, la santé. C'est ce que j'aimerais qu'on souhaite à tout le monde. Pas à moi uniquement, mais qu'on souhaite à tout le monde de la patience et la santé. Oui. Ah oui, oui. La patience, je pense qu'on est tous en train de mettre notre patience à l'épreuve et on continue. C'est ça, c'est ça. Gims, merci beaucoup. Votre disque s'appelle Le fléon et on espère pouvoir se voir de ce côté-ci de l'océan sur notre continent prochainement. J'espère, j'espère. À bientôt, Gims. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada